bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour faire des petites décos de noël je trouve que c'était pas trop tôt et puis j'avais envie de changer un petit peu des cartes donc je vais vous montrer comment je fais mes petites décos de noël en carton ondulé donc là j'ai pris du carton ondulé que je trouve de sans enfant alors cette marque là c'est la marque de chez Lidl mais je pense que vous pouvez en trouver dans tous les magasins d'objets créatifs et même parfois en grande surface donc voilà moi j'ai pris alors là du papier marron pour la vidéo je vais prendre du papier blanc et donc les feuilles mesurent 24 par 34 cm et j'ai coupé une dizaine de bandes de 1 cm par 34 donc voilà une dizaine de bandes je mets ça de côté et j'ai prévu quelques petites décos de noël donc voilà sur mon papier de 24 par il m'en reste pas beaucoup donc je garde au cas où j'en ai besoin donc je le mets de côté et je vais prendre un petit papier pour poser mes petites bandes et donc on va avoir besoin de colle chaude j'ai testé donc avec cette colle aussi ça va sauf que le temps de séchage est un peu plus long et pour la vidéo je préfère prendre de la colle chaude plutôt que celle là qui va être longue à sécher pour le résultat ce sera la même chose donc pour le gabarit alors pour le coeur il suffit alors juste de plier j'ai besoin de mon petit outil qui est là alors j'utilise un outil à quilling pour plier pour aller plus vite mais à la main ça se fait aussi très bien je vais vous montrer donc il suffit juste d'envoler la bande de papier plus ou moins serré tout dépend ce que vous voulez avoir comme effet alors là je les plier en deux pour faire le coeur voilà donc je m'arrête à peu près à 5 6 cm je lâche et là je vais faire pareil de l'autre côté donc roule autour de en fait je fais un petit escargot donc je regarde pour arriver à peu près à la même avoir la même dimension de chaque côté là je lâche voilà je tiens ça donc plus ou moins serré ça va se défaire au fur et à mesure et là je vais mettre de la colle pour former mon coeur mon petit coeur mais j'aimerais quand même qu'il soit un peu plus un peu plus bombé on va dire donc là je remercie bien et puis au milieu et je vais le coller en descendant un peu en fait voilà c'est vous qui réglez la forme du coeur que vous souhaitez donc là je mets de la colle chaude voilà voilà après on peut desserrer les petites spirales et quand on va le remplir en fait puis donner une forme un peu plus arrondie si vous préférez plus allongé vous laisser vous remplissez comme ça mais au fur et à mesure qu'on va remplir on va lui donner une forme un peu plus arrondie alors pour remplir je vais pas faire exactement le même là je passerai un petit ruban après je vous montrerai à la fin donc pour l'instant on va se contenter de le remplir donc moi j'ai pris mon outil à couillings ça ira plus vite surtout pour la vidéo donc je laisse la partie ondulée sur le dessus après vous pouvez la mettre à l'intérieur donc je roule toute ma bande voilà c'est pour lui donner une forme arrondie donc maintenant je vais la couper là je coupe au milieu peut-être un peu pas tout à fait au milieu donc je reforme un peu mon petit escargot voilà comme ceci donc je reforme je resserre un peu mon petit escargot comme ceci là je vais poser je le lâche donc je lâche il va pas se défaire entièrement et c'est là que je vais coller le bout de l'escapot pour pouvoir fermer ma spirale donc là je n'appuie pas trop comme ça c'est bien rond et là je vais mettre alors celle ci je vais la mettre comme ceci au milieu ensuite pour l'instant je ne colle rien je forme juste mes spirales ensuite là je vais en faire une autre voilà donc là je fais comme tout à l'heure je la lâche elle sera peut-être un peu plus serrée celle ci donc je la resserre et je vais coller le bout de ma spirale pour pas qu'elle se défasse voilà donc après je vais peut-être la mettre de ce côté celle là donc là celle ci on va la mettre comme ça pour l'instant et les fils de colle qui m'embêtent donc là je vais couper ma petite bande en trois donc je la plie en trois morceaux à peu près identiques on n'est pas non plus au centimètre près ça fera trois petites spirales différentes voilà là je vais les couper voilà toujours la partie ondulée sur le dessus donc celle là je vais la coller bien serré je vais pas la lâcher donc je mets de la colle et je serre sans l'écraser voilà je vais en faire deux comme ça alors je suis désolé si je suis hors champ c'est voilà juste pour enfiler la bande de papier dans l'outil pour le cooling donc là je fais la même je resserre bien pour avoir un petit escargot bien bien serré je mets de la colle toujours voilà donc je vais regarder à peu près pour l'instant comment je vais placer mes spirales alors celle ci là comme ça voilà déjà là il a une forme un peu plus comme je voulais donc un peu plus arrondi je vais essayer de le faire pareil et là je vais pouvoir coller comme ça j'ai déjà la forme donc je repère un peu je repère un peu où sont mes spirales voilà et là je vais pouvoir coller donc pour coller je mets de la colle alors aux endroits qui touchent le cœur et là je vais essayer de ne pas mourir et épauler ma petite spirale donc les fils de colle on les enlève à la fin donc là je vais mettre la deuxième c'est pénible c'est fini ça sèche plus vite voilà donc là je regarde si mon cœur est bien en fait j'aimerais bien qu'il soit comme ça pas trop comme ça non plus mais alors voilà maintenant que j'ai trouvé comment je voulais que ça aille la forme de mon cœur voilà donc maintenant il a à peu près une forme correcte du moins la forme que je souhaitais avoir donc là je vais mettre celui ci ici je vais le mettre un peu comme ça je vais faire l'autre forme et je vais finir de remplir mon petit cœur mon petit cœur alors là j'enroule d'un côté je lâche je vais changer de côté et cette fois de l'autre côté je vais rouler mon papier côté lisse sur le dessus en fait ça va former une petite arabesque donc je ne serre pas trop voilà on a une sorte de S le S je vais mettre ici voilà comme ça je vais en faire un autre cette fois je vais faire un peu plus grand donc là je plie ma bande en deux donc toujours un côté ondulé sur le dessus alors là je l'enroule complètement après je vais lâcher et je vais prendre l'autre côté et je vais l'enrouler côté lisse sur l'extérieur si ça veut bien voilà voilà je serre un peu et là j'ai un S un peu plus long donc voilà je vais pouvoir le mettre à l'intérieur donc là je vais voir comment je vais le mettre pour que ça déforme le cœur voilà là il est bien il est bien placé voilà j'ajusterai après là c'est pas trop mal je reforme un petit peu mon cœur voilà donc là la petite bande qui me reste je vais la plier en deux et je vais faire des petits rouleaux des petits escargot alors là je lâche légèrement comme la bande est plus petite ça fait des tout petits rouleaux et je vais pouvoir coller voilà voilà donc celui-là va le mettre ici et je vais en faire un que je mettrai de chaque côté voilà celui-là je serre un peu plus je ne lâche pas et je le colle je vais en faire un autre que je vais mettre de l'autre côté et puis je trouve que ce sera oui je pense que ce sera suffisant donc pour vous donner à peu près une dimension elles font à peu près 10 cm mes petites bandes donc plus ou moins serrées ça fait des plus ou moins gros rouleaux ou gros escargots comme vous voulez donc là je serre mais pas trop je lâche un peu voilà je vais venir le mettre dans le petit trou qui me reste comme ça voilà là il a une forme qui est pas trop mal et donc là ce que je vais faire maintenant je vais coller tout ce que j'ai mis à l'intérieur toutes les spirales qui sont à l'intérieur alors pour coller sans tout défaire je vais déjà les faire bouger un peu et j'écarte avec mon pistolet à colle et je mets une petite goutte de colle donc là je sais pas si c'est clair mais voilà comme ça je sors pas ce qu'il y a à l'intérieur ça va pas déformer le coeur mais sauf que mes doigts restent collés dessus alors celui-là il est un peu petit donc je vais pouvoir l'enlever je le mettrai ailleurs donc là ça met de la colle ici là puis on mettrai là on mettrai on mettrai on mettrai on mettrai on mettrai là voilà alors le petit je vais peut-être le mettre ici et là je vais en faire un un peu plus lâche donc celui-là je vais le coller après donc je coupe une petite bande d'environ 10 cm là je vais voir comment elle va se mettre dedans et je la collerai voilà je la laisse placer toute seule en fait c'est pour que ça cale et que ça déforme pas trop alors j'ai oublié de coller celui-là celui-là voilà j'essaye d'enlever un petit peu les fils ou faire à mesure donc on a notre petit coeur ça ressemble un peu à du cooling mais avec du carton ondulé je trouve que le résultat est complètement différent et pour les petites décos de Noël je trouvais que c'était sympa ensuite je vais prendre du ruban on va prendre 10 cm de ruban alors je vais déjà mettre une petite pointe de colle sur le ruban comme ça il sera pillé en eau et collé et là je vais venir le glisser au milieu je vais faire couper un petit peu parce que c'est un peu de travers et donc là je vais mettre de la colle sur le milieu là et je vais glisser mon ruban voilà sur le ruban comme petite déco alors je vois que voilà je vais mettre voilà je vais mettre alors une petite déco si j'arrive à trouver je vais mettre alors j'ai hésite entre le petit bonnet et le petit flocon feutrine alors je vais mettre le petit flocon Donc je mets une petite pointe de colle, et je le colle au milieu. Alors je vois qu'à ça n'a pas fini, je rajoute les petites pointes de colle qui manquent. Alors j'enlève aussi les fils de colle. Donc voilà, on a notre petit coeur à mettre dans le sapin, ou suspendre là où vous avez envie de le suspendre. Mais bon, moi j'avais fait ça pour mettre dans le sapin. Donc voilà, et pour le cercle, alors le cercle, ce que je fais, alors j'arrondis avec un stylo ou peu importe, Déjà, je donne une forme bien ronde à mon cercle. Ensuite, alors, comme je n'avais pas de gabarit, j'ai pris mon rouleau de scotch double face, je l'ai mis à l'intérieur, comme ça j'ai une belle forme ronde. Voilà, alors que je ne le trompe pas. Donc là, je le mets à l'intérieur de mon rouleau de scotch. Je le mets comme il faut, voilà. Donc là, je viens bien le caler, et là où il y a la jointure, je vais mettre de la colle. Donc je ne sais pas si c'est clair, mais voilà. Donc là, je le calme bien. Donc là, mon papier, voilà, a repris sa forme ronde. Ce que je vais faire, avec la partie qui est restée à l'intérieur, que j'ai laissée volontairement, je vais prendre mon petit outil, et donc je vais rouler comme tout à l'heure. Comme ça, ça fera déjà ma première petite spirale à l'intérieur. Donc ça, je vais le garder, c'est pour que mon cercle reste bien rond. Voilà, peut-être que comme ça, vous verrez mieux. En fait, c'est pour ne pas mettre de la colle sur mon tapis. Donc j'ai roulé, et maintenant, il ne m'arrête plus qu'à garnir l'intérieur du cercle. Donc je vais faire ça. Je vais commencer avec vous, et puis je ferai le reste hors caméra. Donc il me reste, j'avais fait 10 bandes, il me reste 4 bandes, 4 bandes et demie. On verra si j'en ai assez. Si j'en ai pas assez, je recouperai encore une boute de bande de 1 cm de large. Donc je refais comme tout à l'heure, je fais mes petites spirales, et là, je vais coller. Donc là, j'ai fait avec le reste de ma bande, qui devait faire 10 cm. Donc après, je les pose à l'intérieur, comme ça, et je verrai comment je les positionnerai à la fin. Voilà, là, j'ai plié mes bandes en 3. Voilà, et je coupe. Donc voilà, je sais. Voilà, voilà. Ça va en venir? Tu vic. Tu es bien. Tu es bien. On me le fait que j'ai apprécié. Hey. Tu es bien. 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 Donc là, je m'enfermerai la main, je refais un petit S. Voilà, je positionne à peu près déjà comment je vais mettre, vu qu'il ne me reste plus beaucoup de papier, donc celui-là, je vais en faire des petits rouleaux, donc je le replie en deux. Je vais prendre ma petite ficelle, donc à peu près une quinzaine de centimètres. Je fais passer la ficelle dans la spirale. Un petit neuf. Voilà. Et là, je vais mettre un petit neuf. Alors, est-ce que j'ai... Voilà, celui-là ira très bien. Donc là, on remet une petite pointe de colle sur la ficelle et je vais poser un petit neuf. Voilà. Après, on peut rajouter d'autres petites décos de Noël, mais je trouve que c'est sympa comme ça. Donc voilà, on aura fait deux petits cœurs. Moi, j'aurais fait deux petits cœurs et deux petites boules. Voilà, mon petit tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye, bye.